Nous sommes avec notre invité, M. Duplein-Diagou, géographe de formation, directeur d'un grand professe scolaire de la place, avec lequel nous sommes en déquantiqués cette interrogation. Est-ce que véritablement l'éducation civique et morale est encore admisée dans nos centres de formation éducative ? Voilà, voilà le thème d'aujourd'hui. M. Diagou, on va en parler un peu sur les perspectives, les directives qu'il faut quand même adopter pour que ce mal que nous sommes en pensant, sur le corrigé, d'ici là, d'ici là, voilà, on est dans la parole. Bon, vous voyez que doit-on faire l'être pour sa puissance, parce qu'avant, si vous parlez de la période révolutionnaire, 1900, même avant 1990, 1990, lorsqu'on parle de l'éducation, l'éducation, c'est l'éducation qui est véritablement respectueuse. Mais aujourd'hui, on a l'impression que peut-être y a bafoué, ou qu'il ne se laisse faire tout ça. Mais qu'il doit-on faire pour que nous puissons revenir, que nous jouons à la même table de départ, pour que nous puissons avoir une société tirée et crédite du nom demain, M. Diagou. Voilà, merci M. le journaliste. Et je disais que, vous voyez, quand on parle de la morale et de l'éthique, et de la morale du civisme, nous devons parler de la morale d'avant. Dans l'ancien temps, ou bien même depuis que le monde est né, on n'a jamais dit qu'il faut attribuer une valeur de père en fou, et attribuer une valeur de l'enfant au père. Pourquoi aujourd'hui, si vous faites bien ce constat, les parents sont tentés aujourd'hui, ils ne savent pas si c'est en copiant, les blancs, que ça se passe comme ça, vous vous rapprochez d'un parent, il vous dit que, ah, que c'est ce que son enfant dit, que lui, il est obligé d'accepter. Ah bon, oui, il y a des parents qui disent, si mon enfant dit qu'il va faire tel et comme, c'est ça, l'enfant va faire. Si mon enfant, par exemple, si vous voulez organiser une journée récréative, des trucs, et vous vous adresser des papiers aux parents, il y a des parents qui vous appellent et vous disent que, ah, si les enfants s'est venu, mais non, et c'est ce que cela devait être. Si on dit le père, le père a doux la socialité. La première examenité, c'est de montrer qu'il est père. Et la deuxième, c'est d'amener celui à qui il est père, de comprendre qu'il est père. Un enfant restera toujours enfant parce qu'il n'a pas vécu longtemps des expériences. Il y a ça qui manque. On va le dire, les parents aujourd'hui doivent comprendre leur rôle et savoir qu'il y a des barrières que l'enfant ne doit pas forgir. Si on ne reste pas ce problème-là et qu'un enfant grandisse avec ce caractère-là, ça va impacter négativement la société dans laquelle il va vivre. Et c'est ce que nous rencontrons, c'est ce que nous constatons aujourd'hui, même dans nos administrations. Tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au niveau des adultes, c'est pire même. Où les gens, ils vous montrent leurs aspects physiques qui sont corrects, qui sont sérieux, qui peuvent bien faire. Et quand ils sont au contrôle, il faut pire. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc j'ai dit, c'est dès la base. Voilà. Il faut corriger ça. C'est dès la base. Si l'enfant grandit avec le comportement qu'il a, que s'il y a déjà une instance suprême qui dit qu'il ne faut pas faire et qu'on ne fait pas. Si l'enfant grandit, l'enfant a trouvé un emploi, il va respecter ça. Mais lorsque dès l'enfance on fait croire à l'enfant qu'il a le doigt, l'enfant a le doigt d'accord, mais l'enfant a le doigt jusqu'à une limite. Si on ne peut pas mettre le doigt, si on ne veut pas mettre une barrière, on ne peut pas mettre une barrière. Et la morale, ça ne peut pas marcher. Si effectivement, l'école est aussi en pleine relation avec la famille, je ne crois pas que je ne comprends pas que je ne sais pas. Je vois que l'école aussi a démissionné de façon globale. Est-ce que vous reconnaissez ça? Dire que l'école a démissionné, ce n'est pas juste. Dire que l'école a démissionné, je ne veux pas spécifier est-ce que c'est une école privée, est-ce une école publique. Non. Mais je dis, de façon globale, dire que l'école a démissionné, c'est pas. Sinon, pourquoi il y a école? De quelle école? Mais l'école existe, mais vraiment, ce qu'on devait comme ça, c'est au niveau de ces appels-là, nous ne le voyons pas. Mais on ne le voit pas. Mais si vous êtes allé dans une école un jour, où vous avez vu un problème à sa vue, non, bon, si vous n'avez pas de ça qu'on s'en veut parler de l'école. c'est tout dit qu'il y a un minimum, c'est à base de ce minimum-là et la famille et les écoles peuvent fonctionner. j'ai dit, il n'y aura pas ce que vous précisions. Donc, j'ai dit, bien, l'enfant dont nous rêvons un jour, tout est basé sur son éducation. C'est ça. Qu'on ne dise pas qu'en voulant saluer une grande personne, il faut se rabaisser. Et que l'enfant arriver à la maison, que ses parents lui disent que c'est seul à Dieu qu'on peut se rabaisser. Pour finir, je voudrais aussi aller sur cet aspect rapidement. Il y a des enfants qui ont des caprices déjà à la maison qui ont des comportements. À temps normal, les parents devraient quand même venir à l'école voir le responsable de le capoterie. Mes enfants, ils ont telle, telle chose à se développer. Comment doit-on faire pour que nous puissions les maintenir, les encadrer pour leur donner une formation crédible digne du nom ? Est-ce que ça vous est arrivé une fois dans votre état de la science scolaire d'avoir des parents qui sont prochés de vous ou que vous me m'attend comme directeur à temps que vous restez sans s'approcher de savoir qu'est-ce que l'enfant aime manger chez lui ? Qu'est-ce que l'enfant aime quand même faire à quelqu'un ou bien qu'on ne lui fasse pas tout ça ? Qu'est-ce que vous êtes arrivé sur ce point-là une fois quand même déjà on sait que c'est un paramètre c'est vraiment le débat est tellement intéressant que si on pouvait faire deux états c'est même mieux On aura l'occasion après aussi L'enseignant on pouvait prendre l'enseignant comme un religieux à dire les prêtres que nous avons tout ça là sauf qu'il ne joue pas pleinement son rôle d'enseignant parce que c'est au-delà au-delà de la formation qu'on a dans nos enfants mais l'enseignant doit connaître un à un ses enfants l'enseignant doit chercher à connaître même un à un le parent de ces enfants tout à fait